Charles Becbédé bonjour. Vous êtes le président de Gravitation, également candidat aux élections municipales à Paris. Est ce que pour vous, pour un candidat, c'est un passage obligatoire le salon des entrepreneurs? Mais oui, pourquoi pas? Après tout, ce sont les entreprises et les entrepreneurs qui créent des emplois dans ce pays. Il y a un petit problème de chômage, je crois, et en particulier à Paris. Vous savez qu'on est à 9% de chômage à Paris. C'est quand même ahurissant pour une grande capitale internationale. 120 000 demandeurs d'emploi. Et donc, qu'est ce qu'on fait? Donc, évidemment, il faut soutenir la création d'entreprises, il faut accompagner les entrepreneurs, leur permettre d'aller plus loin. Et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Les outils supplémentaires déployés récemment par le président de la République dans sa fameuse boîte, le pacte de responsabilité, le choc de simplification. Est ce que c'est suffisant à votre avis? Écoutez, je suis plutôt inquiet parce que pour l'instant, la France est tout simplement arrêtée parce qu'on en rajoute sans arrêt de nouveaux outils dans la soi-disant palette et on change les règles du jeu toutes les cinq minutes. Du coup, les entrepreneurs, ils posent le sac, ils attendent. Et pendant ce temps, ils continuent à payer toujours plus de charges. Ils ont un code du travail toujours plus rigide. Donc, ils n'investissent pas de moins en moins. Donc, je pense que tout ce qui a été annoncé, hélas, par le président de la République est récessif. Ça va détruire de la croissance. Ça va détruire des emplois. Donc, c'est exactement le contraire de ce que on nous a annoncé. Alors, je me réjouis des bonnes paroles, mais les actes sont contre-productifs. Le million d'emplois dont parle le MEDEF, ça vous semble crédible comme chiffre, comme objectif? Mais c'est un objectif. C'est un objectif. C'est bien un million d'emplois. Vous savez, l'économie française, elle crée des millions d'emplois chaque année. Elle en détruit aussi malheureusement beaucoup. Donc, c'est louable. C'est l'idée. C'était, je pense. Je ne suis plus au MEDEF, mais je les connais bien. J'étais huit ans membre du conseil exécutif. L'idée, c'est de se projeter dans le futur, de dire si on avait un marché du travail moins rigide, si on avait une fiscalité normale qui pèse sur les entreprises, des cotisations sociales normales, c'est à dire au niveau de la moyenne européenne. Alors oui, on pourrait créer un million d'emplois. Mais franchement, ça ne va pas être pour tout de suite parce que, comme je viens de le dire, le pacte de responsabilité, en dépit de toutes les bonnes paroles, ça ne va pas se traduire dans les faits avant des mois, voire des années. On parle de 10 milliards d'euros, mais qui entrera en vigueur seulement en 2017. Ça ferait passer la marge des entreprises de 28 à 29 %. Ce n'est pas comme ça qu'on va relancer la croissance d'emploi en France. Je le disais en introduction, vous êtes aussi le président de Gravitation qui investit dans la croissance, dans les technologies vertes. Est-ce que vous pensez, vous y voyez une nouvelle zone de croissance, une nouvelle poche de croissance ? Oui, en dépit de tout ce qu'on vient de dire et que l'environnement n'est vraiment pas favorable, hélas, au développement des entreprises, il y a quand même quelques secteurs qui sont intéressants à suivre, notamment tout ce qui est croissance verte. Donc, les technologies d'efficacité de l'énergie, bien sûr, les énergies nouvelles. Ça reste toujours intéressant. Chez Gravitation, nous avons investi dans la géothermie, dans une entreprise qui s'appelle Electer et qui développe des projets géothermiques dans le massif central, mais également à La Réunion en partenariat avec AQO Énergie. Nous avons également investi dans la fourniture de gaz naturel liquéfié. Ça, c'est intéressant. C'est un petit POEO. Il se trouve qu'il y a un certain nombre d'industriels en France, près de 6000 sites, qui ne sont pas connectés au réseau de gaz naturel terrestre. Et donc, ils n'ont d'autre choix pour leur process énergétique que d'utiliser du fuel ou du GPL, c'est-à-dire le butane ou le propane. C'est cher, c'est polluant. Ça émet pas mal de CO2 et aussi de produits azotés. Et donc, l'idée, c'est qu'on pourrait fournir à ces industriels du CH4, du méthane, du gaz naturel, en les livrant par camion-citerne. Et cette entreprise s'appelle Accès-Gaz et elle est en plein développement. Un petit mot pour terminer sur l'Ukraine que vous connaissez bien, puisque vous avez une base arrière. Est-ce que vous irez à Sochi ? Non, je ne vais pas à Sochi. Alors, c'est pas en Ukraine, mais c'est en Russie. Mais je ne vais pas à Sochi. L'Ukraine, c'est un magnifique pays, 45 millions d'habitants, grand comme la France, d'à côté. Nous avons en effet... Gravitation dispose d'une participation dans une entreprise qui s'appelle l'agrogénération. On a 12% du capital. L'agrogénération, c'est de la production agricole. On exploite 120 000 hectares en Ukraine et aussi 16 000 hectares en Argentine. Écoutez, là, pour l'instant, en dépit des événements sur Kiev, l'entreprise se porte bien. L'année 2013 n'a pas été très bonne parce que les prix des matières premières agricoles ont pas mal baissé, parce que les récoltes ont été excellentes partout dans le monde. C'est comme ça, c'est le risque agricole. Mais nous avons déjà semé, en tout cas pour ce qui est des semis d'hiver, et nous attendons que la neige fonde avant de voir si nos semis sont de bonne qualité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt.